La Normandie, dans toute sa splendeur, est-ce une carte postale romancée ? Non, c'est la stricte vérité, ce sont des images vraies. Nous sommes ici au Hara du Logie Saint-Germain, juste à côté de Beuvron-en-Auge, au cœur du pays d'Auge, qui attire tant de touristes internationaux et qui attire aussi des éleveurs. Pour venir voir les trois étalons du Hara du Logie Saint-Germain, que va nous présenter Jérôme Glandet, Soldier of Fortune, bien sûr, que tout le monde connaît, Palace Épisode, et le dernier arrivant, Scalo. On va commencer par le pilier, celui qui reste la star du Hara, Soldier of Fortune. Qu'est-ce qu'on attend de nouveau cette année, en 2013, pour Soldier of Fortune ? Bon, à la continuité des trois dernières années, puisqu'il a sailli plus de 100 juments à chaque saison. Il a eu de très bonnes ventes en 2012, puisque ses premiers yearlings se sont vendus pour une moyenne de 55 000 euros en août, et de 42 000 en octobre pour 19 produits vendus, avec un trop-pris de 125 000 euros. Donc, nous devrions avoir quelques deux ans en piste en 2013. Même s'ils peuvent avoir besoin d'un peu de temps, nous sommes confiants, et l'année de 2014, c'est trois ans. L'année classique sera très importante pour nous. Alors, Palace Épisode, c'est un cheval qui est par Machiavellian, un deux ans, un vrai deux ans, qui avait gagné le Racing Post Trophy, un cheval imposant, avec du physique, qui apporte de la précocité. Et il aura ses premiers deux ans en 2013, donc c'est également une année importante pour lui. Et de par son physique et ses courses, il a gagné groupe 1 à deux ans, il devrait faire des deux ans. Nous avons espoir, en tout cas, et nous avons un entraîneur irlandais, Cohn Marman, qui a des deux ans en Irlande, et les bruits de course sont plutôt favorables. Dernier arrivant, une découverte au hara du Logis Saint-Germain en 2013, un cheval allemand qui s'appelle Scalo. Quelques détails supplémentaires, Jérôme. Oui, alors Scalo, c'est un cheval allemand qui est par Lando. Un très bon cheval de course, puisqu'il a gagné cinq courses de groupe. Il est gagnant de groupe 1 à Cologne, il est deuxième de groupe 1 derrière la championne d'Indream, qui a gagné l'arc de triomphe. Il est deuxième du Grand Prix de Milan, également en groupe 1, et gagnant en France le prix Guillaume Dordano sur 2000 mètres. Donc c'est un cheval avec un physique harmonieux, très joli tête, qui se déplace très bien. Et il succède à son père Lando, qui a stationné en France pendant quatre saisons avec succès. Sous-titrage Société Radio-Canada